J'ai cru au Seigneur Jésus pendant onze ans, et je n'allais alors qu'aux réunions de l'église du pasteur Ben. Le pasteur Ben était un prédicateur très connu dans notre région. Il était pieux et bon, servait le Seigneur depuis des années et connaissait bien la Bible. Il dirigeait toute la formation biblique de l'église, alors je l'admirais énormément. J'allais le voir chaque fois que je ne comprenais pas quelque chose. Il priait pour nous dès que notre famille faisait face à des difficultés. Sans le vouloir, j'en suis venue à le considérer comme mon Père spirituel dans la foi. En 2017, j'ai entendu l'évangile de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. Et dans les paroles de Dieu Tout-Puissant, j'ai compris qu'il révélait les mystères du plan de gestion de six mille ans de Dieu pour sauver l'humanité. La véritable histoire des trois étapes de l'œuvre de Dieu. Les mystères des incarnations de Dieu La façon dont Satan corrompait les gens La façon dont Dieu œuvrait pas à pas pour sauver l'humanité La façon dont Dieu classait chacun selon son espèce Dont il décidait de notre fin et de notre destination Et ce qu'il fallait que l'on poursuive pour atteindre le salut et entrer dans le royaume Après toutes ces années en tant que chrétienne, je n'avais jamais entendu aucune de ces vérités Ni aucun de ces mystères C'était un vrai régal J'ai acquis la certitude dans mon cœur que Dieu Tout-Puissant était le Seigneur Jésus revenu Et j'ai également amené mes deux enfants devant Dieu J'ai pensé au pasteur Ben qui était prédicateur depuis d'an d'année Il nous disait toujours d'observer et d'attendre pour ne pas rater notre chance d'être enlevés par le Seigneur S'il apprenait que le Seigneur était revenu, il l'accepterait certainement avec joie J'ai décidé de m'équiper de la vérité au plus vite Pour pouvoir partager l'évangile avec lui Mais très vite, le pasteur Ben est venu me voir le premier Ce jour-là, il est passé à l'étal de fruits de ma famille Et m'a demandé en souriant « Diaconesse, Alissa, ça fait longtemps On m'a dit que tu allais à une autre église Je pensais qu'elle était plus grande J'ai été surpris que tu ailles à l'église de Dieu Tout-Puissant Cette église témoigne que le Seigneur Jésus est revenu dans la chair C'est impossible C'est une hérésie et ta foi est erronée Retourne vers le Seigneur et repends-toi tout de suite J'ai été stupéfaite de l'entendre dire ça J'ai pensé Tu ne sais rien de cette église et tu n'as pas étudié l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours Comment peux-tu la condamner avec autant de désinvolture ? Puis je me suis dit Il n'a sans doute pas entendu les paroles de Dieu Tout-Puissant Il ne peut donc pas savoir que c'est le vrai chemin Il sert le Seigneur depuis des années Et il a hâte qu'il vienne S'il lit les paroles de Dieu Tout-Puissant Et qu'il voit que toutes sont la vérité Il les acceptera certainement Je lui ai donc témoigné de l'œuvre de Dieu des derniers jours J'ai dit Il a répondu avec assurance Dans Matthieu, chapitre 24, verset 30, il est dit Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel Toutes les tribus de la terre se lamenteront Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel Avec puissance et une grande gloire Le Seigneur Jésus a clairement déclaré Que lorsqu'il reviendrait Il apparaîtrait publiquement Avec une grande gloire sur une nuée Pour que tout le monde puisse le contempler Il n'est donc pas possible Que le Seigneur revienne sous une forme incarnée J'affirme même Que toute prédication disant Que le Seigneur va venir dans la chair Est fausse C'est une hérésie Je n'y croirai jamais Je me suis empressée de répondre Pasteur, il y a de nombreuses prophéties Dans la Bible sur le retour du Seigneur Il y a des prophéties sur le Seigneur Venant sur une nuée Mais il y en a également beaucoup Sur le Seigneur venant en secret Par exemple Si tu ne veilles pas Je viendrai comme un voleur Voici Je viens comme un voleur Au milieu de la nuit On cria Voici l'Époux Allez à sa rencontre Le Seigneur Jésus a également dit Car comme l'éclair resplendit Et brille d'une extrémité du ciel à l'autre Ainsi sera le Fils de l'homme en son jour Mais il faut auparavant Qu'il souffre beaucoup Et qu'il soit rejeté par cette génération Car comme l'éclair part de l'Orient Et se montre jusqu'en Occident Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme Ces versets mentionnent le Seigneur revenant Comme un voleur Et l'avènement du Fils de l'homme Un voleur viendrait-il dérober un trésor publiquement En donnant un spectacle grandiose ? Bien sûr que non Il arriverait discrètement la nuit Et la plupart des gens ne le sauraient pas La venue du Seigneur comme un voleur Fait donc référence à sa venue en secret A savoir la venue de Dieu dans la chair En tant que Fils de l'homme Si tu maintiens que le Seigneur viendra publiquement sur une nuée Comment la prophétie de sa venue en secret Comme un voleur Se réalisera-t-elle ? Si le Seigneur vient sur une nuée Tout le monde le verra Faudra-t-il que quiconque crie « Voici l'époux » Aller à sa rencontre ? Donc, selon les prophéties du Seigneur On peut être certain que son retour se fera en deux étapes D'abord, il vient en secret Dans la chair Puis, il apparaît publiquement Ainsi, les prophéties sur la venue du Seigneur correspondent Quand je lui ai dit ça, le pasteur Ben a eu l'air gêné J'ai continué Pasteur Dieu Tout-Puissant exprime toutes les vérités Pour purifier et sauver l'humanité Il accomplit l'œuvre du jugement En commençant par la maison de Dieu Et a déjà créé un groupe de vainqueurs L'œuvre de l'incarnation secrète de Dieu Va toucher à sa fin Ensuite, il déclenchera les grands désastres Récompensera les bons Et punira les méchants Apparaissant publiquement devant tous les peuples À ce moment-là Tous ceux qui résistent à Dieu Tout-Puissant et le condamnent Tomberont dans les désastres En pleurant et en grinçant des dents Cela correspond à l'Apocalypse chapitre 1 verset 7 Qui dit Voici, il vient avec les nuées Et tout œil le verra Même ceux qui l'ont percé Et toutes les tribus de la terre Se lamenteront à cause de lui En entendant ça Le pasteur Ben m'a simplement lancé un regard méprisant Et a dit Tu ne sais pas grand-chose sur la Bible Mais tu me prêches Son attitude m'a énormément déçu Était-ce bien le pasteur Ben que je connaissais ? Je l'avais toujours considéré comme un homme humble Il nous disait souvent d'être les vierges sages Et d'être vigilants pour accueillir la venue du Seigneur Comment pouvait-il n'avoir aucun désir de chercher Et d'investiguer la nouvelle du retour du Seigneur ? Je l'ai avisé Pasteur Bien connaître la Bible et connaître Dieu Est-ce la même chose ? Est-ce la garantie qu'on ne va pas résister à Dieu ? Les pharisiens juifs connaissaient les Écritures par cœur Et pensaient connaître Dieu Mais lorsque le Seigneur Jésus est apparu et a œuvré Ils ont compris que ces paroles avaient pouvoir et autorité Mais ils n'ont pas cherché ni investigué Ils se sont accrochés au sens littéral des Écritures Et ont maintenu qu'il n'était pas Dieu S'il ne s'appelait pas Messie Ils l'ont même blasphémé Disant qu'il avait chassé des démons En s'appuyant sur Belzébuth Ils ont condamné l'œuvre du Seigneur Jésus Et lui ont résisté En se basant sur leur notion Et ils ont fini par le faire crucifier Ils ont offensé le tempérament de Dieu Et se sont attiré sa punition et ses malédictions Pasteur Ben On doit tirer des leçons de l'échec des pharisiens Pendant un instant Il est resté sans voix Puis a dit énervé Vu que tu as cherché avec ferveur Durant toutes tes années de foi Je prierai pour toi Quitte l'église de Dieu Tout-Puissant sur le champ Puis il est parti d'un pas raide Après son départ Je me suis dit qu'étant donné son attitude Vis-à-vis de la venue du Seigneur Ça n'avait pas l'air d'être quelque chose Qu'il désirait vraiment Pourquoi ne voulait-il pas écouter Les paroles de Dieu Tout-Puissant Les étudier Puis en tirer des conclusions Pendant toutes ces années Il avait été croyant Avait fait des sacrifices S'était dépensé et avait travaillé dur Ce serait tellement dommage Qu'il rate sa chance d'être enlevé J'ai décidé d'attendre une autre occasion Et de lui parler à nouveau de l'œuvre de Dieu Des derniers jours Il l'accepterait sûrement Après un échange clair Quelques jours plus tard Le pasteur Ben est de nouveau venu à notre étal de fruits Je me suis dit qu'il avait dû étudier la Bible Et qu'il avait fini par comprendre comment le Seigneur revenait Et qu'il était prêt à enquêter A ma grande surprise Il a dit Diaconès, Alissa La dernière fois Tu as dit que le Seigneur venait d'abord en secret dans la chair Puis apparaissait publiquement Je ne suis pas d'accord La Bible dit Le Seigneur Jésus est monté au ciel Sur une nuée blanche Sous la forme d'un homme juif Il reviendra donc Sur une nuée blanche Sous la forme d'un homme juif On t'a trompé Il faut que tu rebrouches chemin Le pasteur Ben a continué comme ça pendant un moment Apparemment déterminé à me convaincre En voyant qu'il s'accrochait obstinément à l'idée Que le Seigneur revenait sur une nuée Qu'il jugeait et condamnait l'œuvre de Dieu Tout-Puissant Je n'ai pas vraiment compris Il existe tant de prophéties bibliques sur le retour du Seigneur dans la chair en secret Pourquoi ne cherchait-il pas et n'enquêtait-il pas sur la question ? Comment devais-je échanger avec Lui ? J'ai dit une prière silencieuse devant Dieu Demandant à Dieu de me guider C'est alors qu'un passage des paroles de Dieu Tout-Puissant m'est venu à l'esprit Je l'ai lu au pasteur Ben Dieu Tout-Puissant dit Ce sera le temps de la fin du plan de gestion de Dieu Et ce sera quand Dieu récompensera le bien et punira le mal Car le jugement de Dieu aura pris fin Avant que l'homme ne voit de signe Quand il n'y aura que l'expression de la vérité Ceux qui acceptent la vérité et ne cherchent pas des signes Et donc ont été purifiés Iront devant le trône de Dieu Et seront étreints par le Créateur Seuls ceux qui persistent à croire Que le Jésus qui ne monte pas sur une nuée blanche Est un faux Christ Seront soumis au châtiment éternel Car ils ne croient qu'au Jésus Qui manifeste des signes Mais ne reconnaissent pas le Jésus Qui proclame le jugement sévère Et libère le vrai chemin et la vie Et donc, il est certain que Jésus s'occupera d'eux Quand il reviendra ouvertement sur une nuée blanche Ils sont trop têtus Trop confiants en eux-mêmes Trop arrogants Comment ces dégénérés Pourraient-ils être récompensés par Jésus ? Le retour de Jésus est un grand salut Pour ceux qui sont capables d'accepter la vérité Mais un signe de condamnation Pour ceux qui sont incapables d'accepter la vérité Vous devriez choisir votre propre chemin Et ne devriez pas blasphémer Contre le Saint-Esprit Et rejeter la vérité Vous ne devriez pas être quelqu'un d'ignorant Et d'arrogant Mais quelqu'un qui obéit à la direction du Saint-Esprit Qui désire et cherche la vérité Ce n'est que de cette manière Que vous en profiterez En lisant ça Je me suis dit que les paroles de Dieu étaient très claires Le pasteur Ben devrait comprendre maintenant Mais dès que j'ai eu fini Avant que je puisse dire quoi que ce soit Il a dit d'un air sombre Quoi qu'il arrive Je crois seulement que le Seigneur Jésus viendra sur une nuée Ça ne peut pas être faux Je suis pasteur Et je sers le Seigneur depuis des années Peux-tu vraiment en savoir plus que moi ? En plus Tout le clergé dans le monde religieux Condamne l'Église de Dieu Tout-Puissant Cela signifie qu'il est impossible Que Dieu Tout-Puissant soit le Seigneur Jésus revenu Je te suggère de rebrousser chemin immédiatement C'était inquiétant de le voir si obstiné Sans aucune intention de chercher J'ai dit Pasteur Ben Le clergé du monde religieux représente-t-il Dieu ? Toutes les opinions du monde religieux sont-elles la vérité ? Quand le Seigneur Jésus est venu œuvrer Il a été violemment condamné Par la religion juive Tout entière Et elle s'est opposée à Lui Peux-tu dire que Son œuvre n'était pas le vrai chemin ? Pour accueillir le Seigneur On doit écouter Sa voix Et non suivre aveuglément Les tendances religieuses Tu devrais écouter les paroles de Dieu Tout-Puissant Et voir si c'est la vérité Si c'est la voix de Dieu Mais il m'a interrompu avant que je finisse Et a dit d'un ton dédaigneux J'ai lu les paroles de Dieu Tout-Puissant Il y a longtemps Je ne pense pas que ce soit la voix de Dieu Et tu ne devrais plus les lire Son regard méprisant me dégoûtait Je me suis dit Dieu Tout-Puissant a exprimé tant de vérités Surpassant tout ce que Dieu a dit A l'ère de la loi Et à l'ère de la grâce En plus Toutes ces paroles sont si pleines d'autorité On sait tout de suite Qu'il s'agit de la voix de Dieu Étonnamment Le pasteur Ben ne le comprend pas Est-il vraiment l'une des brebis de Dieu ? Le pasteur Ben est revenu me parler de temps en temps Pendant les semaines qui ont suivi Me disant de quitter l'église de Dieu Tout-Puissant Un jour Il est venu à l'étale de fruits furieux Il ne m'a pas appelé Diachones Alissa comme avant Mais m'a juste dit d'entrer D'un ton autoritaire Tu ne dois pas croire en Dieu Tout-Puissant Ni entraîner tes deux enfants là-dedans Tu ne peux surtout pas prêcher ça Aux frères et sœurs de l'église Sinon J'annoncerai que tu crois désormais En une hérésie Et je t'expulserai Je ferai en sorte que tout le monde te fuit Et te rejette J'étais vraiment en colère Je me suis dit que j'étais libre d'accepter le vrai chemin Et qu'il n'avait aucun droit de m'en empêcher Nous, croyons Espérons tous le retour du Seigneur Il fallait maintenant Que je partage cette merveilleuse nouvelle avec les autres J'avais accueilli le Seigneur Pourquoi se mettait-il toujours en travers de mon chemin ? D'un ton juste et strict Je lui ai dit Les brebis de Dieu entendent sa voix Et personne ne peut les en empêcher Mes enfants ont lu les paroles de Dieu Tout-Puissant Ils ont reconnu la voix de Dieu Et veulent le suivre Ils sont libres de le faire A quel titre essaies-tu de limiter Leur liberté de croyance ? Pendant un instant, il est resté sans voix Puis il m'a maudite Et est parti furieux Un peu plus tard J'ai prêché l'évangile de Dieu Tout-Puissant Des derniers jours A deux sœurs de mon ancienne Église Elles ont été ravies d'entendre les paroles de Dieu Tout-Puissant Et m'ont contactée régulièrement Peu après, le pasteur Ben l'a appris Il a trompé ses sœurs Et les a retenues Elles ont cessé de me contacter Et ont commencé à m'éviter Cela m'a vraiment contrariée et énervée Je n'ai pas pu m'empêcher de penser A ce que le Seigneur Jésus avait dit aux pharisiens Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux Vous n'y entrez pas vous-même Et vous n'y laissez pas entrer Ceux qui veulent entrer Le pasteur Ben n'avait ni cherché Ni étudié l'œuvre de Dieu des derniers jours Et faisait tout ce qu'il pouvait Pour empêcher les autres d'enquêter Et d'accueillir le Seigneur N'était-ce pas à néantir Toutes les chances que les gens avaient D'entrer dans leur royaume ? En quoi était-ce différent De ce que les pharisiens avaient fait ? Cela n'avait aucun sens pour moi Le pasteur Ben était croyant depuis longtemps Il semblait pieux Et attendait le retour du Seigneur Pourquoi n'avait-il pas du tout voulu chercher Quand il avait appris la nouvelle De la venue du Seigneur ? Pourquoi avaient-ils résisté ? Et avaient-ils condamné tout cela ? Plus tard, lors d'une réunion J'ai raconté ce qui s'était passé À mes frères et sœurs Ils ont lu quelques passages Des paroles de Dieu Tout-Puissant C'est alors que j'ai compris La racine du problème Dieu Tout-Puissant dit Voulez-vous savoir Ce qui a poussé les pharisiens A s'opposer à Jésus ? Voulez-vous connaître L'essence des pharisiens ? Ils étaient emplis de fantasmes Sur le Messie De plus, Ils croyaient seulement Et ainsi, encore aujourd'hui Ils attendent toujours le Messie Car ils n'ont aucune connaissance Du chemin de la vie Et ne savent pas Ce qui est le chemin de la vérité Comment, dites-moi Ces gens insensés Têtus Et ignorants Pourraient-ils obtenir La bénédiction de Dieu ? Comment pourraient-ils voir Le Messie ? Ils se sont opposés à Jésus Parce qu'ils ne connaissaient pas La direction de l'œuvre du Saint-Esprit Parce qu'ils ne connaissaient pas Le chemin de la vérité Dont Jésus a parlé Et en outre Parce qu'ils ne comprenaient pas Le Messie Et puisqu'ils n'avaient jamais vu Le Messie Et n'avaient jamais été En compagnie du Messie Ils ont commis l'erreur De s'en tenir Au seul nom du Messie Tout en s'opposant A l'essence du Messie Par tous les moyens possibles Ces pharisiens étaient Par essence Têtus Arrogants Et n'obéissaient pas A la vérité Le principe de leur croyance En Dieu était Quelle que soit La profondeur De ta prédication Quelle que soit La hauteur De ton autorité Tu n'es Christ Que si tu es appelé Le Messie Cette croyance N'est-elle pas Absurde Et ridicule ? Certaines gens Lisent la Bible Dans des églises Imposantes Et la récitent Toute la journée Mais pas un seul d'entre eux Ne comprend le but De l'œuvre de Dieu Aucun d'entre eux N'est capable De connaître Dieu Et encore moins Capable D'être en accord Avec la volonté De Dieu Ils sont tous Des gens vils Et inutiles Ils se placent En hauteur Pour sermonner Dieu Ils s'opposent À Dieu volontairement Même en portant Son étendard Affirmant Qu'ils croient En Dieu Ils mangent Tout de même Aiment la chair De l'homme Et boivent son sang Tous ces gens Sont des diables Qui dévorent L'âme De l'homme Des démons dirigeants Qui font Intentionnellement Obstacle À ceux Qui tentent D'emprunter La bonne voie Et des pierres D'achoppement Qui entravent Le chemin De ceux Qui cherchent Dieu Ils peuvent Paraître De bonnes Constitutions Mais Comment Leurs disciples Sauront-ils Qu'ils ne sont Nul autre Que des antéchrists Qui mènent L'homme À s'opposer À Dieu Comment Leurs disciples Sauront-ils Qu'ils sont Des démons Vivants Qui se dévouent À dévorer Des âmes Humaines Ces paroles De Dieu Tout-Puissant M'ont éclairé Pourquoi Les pasteurs Et les anciens Résistent-ils Aussi fortement À l'œuvre De Dieu Des derniers jours Et la condamnent-ils ? C'est principalement Parce qu'ils sont Très têtus Et arrogants Par nature Non seulement Ils n'acceptent pas La vérité Mais ils la méprisent Ils sont exactement Comme les pharisiens Juifs Qui expliquaient Sans cesse En détail Les écritures Dans les synagogues Mais quand Le Seigneur Jésus Est venu Et a œuvré Même s'ils savaient Que ces paroles Avaient autorité Et pouvoir Ils ont quand même Refusé De les étudier Ils se sont Inflexiblement Accrochés Au sens littéral Des écritures Et ont utilisé La loi De l'Ancien Testament Pour le condamner Pour protéger Leur statut Et leur revenu Ils ont même Inventé des rumeurs Et porté Un faux témoignage Pour piéger Le Seigneur Jésus Et ils l'ont Finalement Fait crucifier Sur la croix J'ai compris Que le pasteur Ben Était exactement Comme ça Il savait Que Dieu Tout-Puissant Exprimait De nombreuses vérités Et qu'il accomplissait L'œuvre Du jugement Non seulement Il n'avait pas Étudié tout cela Mais il avait Violemment résisté Et l'avait condamné Il s'était accroché Aux paroles De la Bible Et à ses propres notions Et à son imagination Il croyait Que Si le Seigneur Jésus Ne venait pas Sur une nuée Il ne s'agissait pas De l'apparition de Dieu Ni de son œuvre Il avait répandu Toutes sortes d'hérésies Pour empêcher Les croyants De chercher Le vrai chemin Il avait fermement Gardé les croyants Sous son contrôle Plus j'y pensais Plus ça paraissait Effrayant Quel genre de pasteur Était-il En quoi était-ce Être le serviteur Du Seigneur C'était un pharisien Des temps modernes Un démon vivant Qui empêchait Les gens d'entrer Dans leur royaume L'œuvre de Dieu Tout-Puissant Dans les derniers jours Expose les visages Hypocrites De ses pasteurs Et de ses anciens Ce ne sont pas du tout De vrais croyants Et ils n'attendent pas Non plus D'accueillir L'apparition du Seigneur Ils ne croient Au Seigneur Jésus Qu'en théorie Ils croient juste À ces trois mots Le Seigneur Jésus Mais Ils ne connaissent pas Du tout Son essence divine Et ne croient pas Du tout Qu'il est le chemin La vérité Et la vie C'est pourquoi Ils ne se soumettent Jamais à la vérité Et n'enquêtent pas Quand ils entendent Le chemin de la vérité Ils détestent Et condamnent même Christ Qui exprime La vérité Ce sont les pharisiens Les santéchrists Exposés par l'œuvre De Dieu Des derniers jours Avant Je ne comprenais pas La vérité Et je manquais De discernement Alors je m'étais Laissé duper Par l'apparence pieuse Que les membres Du clergé Arboraient Et je les avais Même considérés Comme mes parents Spirituels J'avais été Tellement aveugle Dieu Tout-Puissant Soit loué De m'avoir montré Leur vrai visage Hypocrite Et leur essence D'antéchrist Qui déteste La vérité Et s'oppose À Dieu J'ai enfin Été libéré Des tromperies Et des chaînes Des pharisiens Et des antéchrists Du monde religieux Et je suis retourné Devant le trône de Dieu Dieu Tout-Puissant Soit loué Pour son salut Sous-titres par Jérémy